hello non je fais juste ça parce qu'en fait aujourd'hui j'ai mis ma petite protection alors non il n'y a pas de soleil non je ne suis pas sur un terrain de golf non je ne suis pas chez les ridicules club party non c'est parce qu'il pleut et j'avais pas envie de prendre un parapluie donc je me suis dit on va prendre juste ça ça va le faire pour éviter justement qu'il y ait le brushing des fées devant enfin c'est une histoire donc cette vidéo va traiter de quoi cette vidéo va traiter de et bien certaines maisons à nettoyer et oui parce que en fait je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je suis auxiliaire de vie aide ménagère on dirait pas je sais arrêtez bref donc certaines maisons sont plus faciles à faire que d'autres en effet mais donc d'autres d'autres ça veut dire quoi ça veut dire help me now i need a ballet siphon tout ce que tu veux sors moi tout le rayon des produits ménagers là vas-y et donc ça fait longtemps que je me pose la question mais comment essayer d'aider les habitants qui habitent au delà bien sûr de d'activer c'est à dire mais je n'ai pas fait de manucure donc ça va bref je me suis dit des maisons dévastées bon il ya plusieurs possibilités soit par exemple et bien dans l'imagination le cambriolage soit dans l'imagination les intempéries tempête ouragan tsunami et c'est donc c'est pas encore rigolo il ya que moi qui rigole en disant mais c'est juste pour comprendre pour affronter la situation en ce sens j'ai eu une illumination ce matin ouais non ça arrive et et j'ai pensé qu'en fait ce ne sont pas les femmes de ménage qui peuvent les aider mais bien les assurances donc je me suis dit en effet dans ce genre d'intervention il ne s'agit pas de faire le ménage c'est une fausse activité paranormal activity et à non c'est pas ça presque c'est un poltergeist sauf que le poltergeist en fait c'est là c'est l'habitant lui même mais à ce moment là ça fonctionnerait pas avec des assurances mais plutôt avec un exorciste dommage donc il faut oublier l'idée du poltergeist et dire en fait ce sont les assurances et qui qui pourraient aider des personnes dans cette situation donc il faut savoir se transformer et faire une pièce de théâtre expert en assurance bonjour que s'est-il passé ah ouais à ou et et alors vous voulez une aide financière de notre part mais pas de ma part personnellement vous savez parce que moi je ne suis pas à l'assurance je ne travaille pas je travaille pour l'assurance moi aussi je suis payé par eux vous savez vous en foutez ok donc voilà donc je me suis dit sans doute oui c'est l'assurance qui les aide donc ça veut dire que dans ce genre de maison où c'est vraiment une horreur la femme de ménage en vérité c'est une femme qui aide la personne qui aime le ménage c'est logique alors que la femme de ménage qui va aider une personne qui dévaste son logement n'est pas une femme de ménage c'est oui bonjour c'est la police que s'est-il passé tous les métiers du monde tant que ce n'est pas pour faire un strip tease tout va bien donc voilà alors sur ce et bien bon théâtre